Je vous assure, Frère et Sœur, si vraiment vous pensez au bien de l'homme, sachez que vous êtes là dans le principe de l'élévation. Si vous ne pensez plus à vous, et quand je fais quelques exercices avec les chrétiens, je vois qu'ils veulent penser aux autres, mais ils veulent d'abord commencer à penser par eux, pour eux-mêmes, pour eux-mêmes. La Bible dit, tout ce que tu veux recevoir, ou tu veux que l'on te fasse, commence à le faire aux autres. C'est-à-dire que l'élévation, c'est par l'abaissement. C'est quand tu t'abaisse que tu élèves, vous savez c'est comme la balance. C'est quand tu t'abaisse, que tu élèves, tu t'élèves, en fait que Dieu t'élève. Quand tu t'abaisse, et nous avons vu ce qu'est l'abaissement. Je vais reprendre encore, parce que si tu comprends ça, moi c'est mon secret, c'est cette lecture. C'est la lecture la plus puissante de la Nouveauté Sabre. Après ça, c'est la résurrection. Ça nous donne des grands, grands, grands principes. « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, les pauvres de cœur comme on dit, les pauvres d'esprit si vous voulez, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Soyons doux, frérisseurs. On rencontre des hommes qui nous énervent. Il y a des hommes naturellement, quand tu l'as, ils t'énervent. Ou soit, et je le dis toujours, les politiciens sont les hommes les plus haïts du monde. Il y en a même, quand ils, il y a quelqu'un qui m'a dit, Louis Lacan, je le vois à la télévision, je vais aller à ma chaussée pour taper ma chaussée. J'ai dit, mais c'est votre télévision que vous allez casser. Oui, mais la Bible dit, nous devons être doux. Nous devons être doux. C'est-à-dire que l'homme qui est doux, il va posséder la terre. L'homme qui est doux, celui qui pardonne. Jésus dit, je suis homme de cœur. Il dit, mon fardeau est doux et léger. C'est-à-dire que plus tu es doux, doux, ce n'est pas que tu es bête. Mais doux veut dire que tu es bon. Quand on dit que quelque chose est doux, c'est que c'est bon. Même si tu parais bête devant les autres, ne sois pas dur. Il y a des gens qui nous énervent, ou bien par leur comportement, ça nous énerve. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, sois doux. Si tu veux que Dieu ait pitié de toi, ait pitié des autres. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aux autres. Heureux les afflégés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Je vous assure, Farusseur, si vraiment vous rencontrez Jésus, et que vous traversez un quartier comme Yopougoua, et voir le nombre de jeunes gens qui souffrent et qui sont utilisés par les politiciens, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Les jeunes d'Abobo, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à les aimer. J'ai fait la classe de sixième jusqu'en troisième au lycée d'Aboboville. Et je revenais un jour d'Aboboville dans le quartier d'Aboboville. Et je suis revenu un jour dans le quartier d'Aboboville. Quand j'ai pleuré, déjà, je suis Aboboville. Et j'ai commencé à pleurer. Ça relève. J'ai fait ma troisième 79-80, donc ce n'est pas aujourd'hui. Un autre jour, j'étais parti à Bogard. Je ne connaissais pas Jésus-Christ de Nazareth. J'étais vers le quartier Avocatier. Vous savez, quand vous êtes à Cocody que vous allez vers ce coin-là, c'est difficile de rester longtemps. Vous savez, tous ceux qui sont en Cocody, quand ils arrivent à Yopougon, on rit à tout notre monde. Et on a toujours l'impression qu'on sera agressé. Un jour, on était à Bogard, on a jeté des chrétiens. J'étais avec les soeurs et puis il y avait trois jeunes qui marchaient vers nous. Il y a une qui a dit, les brigands, je n'ai pas. C'est le visage de la misère. Je dis que si tu as pitié de l'homme, Dieu va te bénir pour que tu sois une bénédiction pour ces hommes-là. Donc, finalement, l'élévation jaillit de notre cœur, de notre attachement à Dieu et de cet être qu'on appelle les hommes. ou ces êtres qu'on appelle les hommes. Ne les regardes pas en fonction de leur ethnie. Ne les regardes pas en fonction de la nationalité. Ne les regardes pas en fonction de leur religion. Regarde-les simplement du regard de Dieu. Alors, il faut retravailler ton esprit pour dire au Seigneur parce que moi, je vois les chrétiens ils pensent que les autres ne sont pas bénis. Ils ont l'image parfois d'un Dieu assez étrange qui n'est pas le Dieu que moi j'ai rencontré par Jésus-Christ. Ils disent, Seigneur, lui, il n'est pas chrétien. Donc, c'est pour dire Dieu n'a qu'à résister à cet homme et faire beaucoup de choses. Non, Dieu va te décevoir. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs comme moi et les malades. L'élévation est dans ton cœur. C'est-à-dire, il doit germer dans ton cœur. Tu dois redevenir simple. Mais écoute-moi bien, frère. Écoute-moi, soeur. Est-ce que tu sais de quel quartier tu as jaillit? Mais quand tu es sorti d'une situation, pourquoi tu ne vas pas faire sortir les gens de cette situation? Si tes parents habitaient à Bori-Bana, ils ont cassé ce quartier-là, non? Bon, quand on casse les binobis, ça se recrée quelque part. Voilà. Mais si Dieu t'a fait sortir et que Dieu t'a positionné socialement, ton premier champ missionnaire, ton premier champ de charité, ça serait à Bori-Bana. si c'est dans un trou de Yopougon, parce que je suis allé à Yopougon et vers l'académie de la mer, j'ai vu des maisons, si Dieu t'a fait sortir de là, c'est pour que tu fasses sortir les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz